Ami de la masse, encore une mauvaise nouvelle, tu le sais déjà, ça a fait le tour d'internet, la mort de Matt Mendenhall. Alors ce qui est marrant, non, un relevé, c'est que sa carrière de champion, elle est quasiment égale à zéro, et sa mort a fait le tour d'internet bien plus rapidement qu'un champion de l'époque qui serait mort. Donc il a marqué, tout en ayant raté complètement ou en étant passé complètement à côté de sa carrière de bodybuilder, il aura encore marqué les esprits jusqu'à maintenant, alors qu'en fait il a fait un passage éclair dans le bodybuilding et il a vraiment marqué les esprits et en particulier le mien, puisque j'ai commencé à cette époque où on le montrait en méga vedette, donc je parle de sa carrière, ce gars il avait écrit Monsieur Olympia sur sa tête, et il n'a même pas réussi à passer pro, tout ça parce que, ah il est passé sec, il est passé sec, on s'en fout, alors je t'ai déjà dit, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse sur les champions, c'est que le mec il est des bras de fou, il faut que Monsieur Olympia, Monsieur Olympia il doit avoir des bras de fou, et à l'époque ils nous ont sorti, toute ma jeunesse ils nous ont sorti des mecs, alors pas de bras c'est beaucoup dire, mais pas de biceps quoi, Lianet et Dorian Yetz, et alors, eh il dit du mal, je dis du mal, je dis du mal, t'auras du mal quand même à défendre le fait que les mecs avaient des biceps de fou quoi, les deux, alors que moi ce que je voulais c'était un mec qui a des biceps de fou, et le premier que j'ai vu qui a des biceps de fou, c'est Matt Mendenhall, et donc, il a particulièrement, on va regarder, parce que quand j'ai su sa mort, je savais exactement ce que j'allais te dire, quel numéro de Muscle & Fitness j'allais te montrer, et quelle photo en particulier j'allais te montrer, j'ai déjà fait une vidéo, alors là je l'ai ressortie, mais ceux qui ne l'ont pas vue, la première vidéo, comme quoi je n'invente pas, parce que je vais raconter la même chose que ce que j'ai dit, alors qu'il était encore vivant, c'est peut-être une vidéo que j'ai faite il y a 10 ans, je ne sais plus, tu tapes sur ma chaîne, alors tu ne tapes pas sur internet, tu tapes sur ma chaîne YouTube Berlin, et tu verras, il n'y a qu'une vidéo qui sort, et c'est celle-là, et tu verras pourquoi, parce que ce magazine là, c'est l'un des premiers que j'ai eu, donc novembre 1984, et je l'avais acheté quand on avait été à Berlin, encore à l'époque du mur de Berlin, et donc il y avait beaucoup de Muscle & Fitness, et beaucoup de revues américaines, parce que Berlin était défendu, enfin Berlin ouest, était défendu par l'armée américaine, donc j'avais trouvé ce premier numéro, alors ce n'est pas moi qui l'ai mal entretenu, les pages se barrent et tout, c'est dès que je l'ai acheté, je ne sais pas pourquoi il avait été mal conçu, les pages se sont barrées, mais c'est un des numéros les plus mémorables, alors dans la vidéo qui s'appelle Berlin, je l'ai déjà feuilleté, donc tu vois, Matt Manenow, il n'était pas à toutes les pages, mais il était, Joe l'avait truffé dans son magazine, là tu le vois, il est encore là, alors là ça devait être une photo qui était un peu plus vieille, c'était un concours qu'il a dû sûrement faire avant, bon il n'a pas eu de chance, à chaque fois il est passé, je crois qu'il a été battu par Lianney, après par Berry Demet, au jeu mondiaux, un des trucs qu'on a vu à la télé, pareil ça marque, il n'y avait quasiment pas de bodybuilding à la télé, et un jour ils nous ont passé les jeux mondiaux, alors les jeux mondiaux, je ne sais pas si ça existe toujours, mais c'était l'équivalent des jeux olympiques, pour les sports qui n'étaient pas olympiques, donc il y avait le bodybuilding dans les jeux mondiaux, et dans cette année-là des jeux mondiaux, il y avait Manden Hall qui a fini deuxième, et Berry Demet qui a gagné, donc empêchant Manden Hall de devenir pro, c'est peut-être là où sa carrière a filé, donc voilà pourquoi je te parle de ce numéro, c'est que tu vois, même Joe, enfin c'est pas Joe qui avait écrit, mais ils avaient titré que le mec avait des bras d'alien, et donc forcément, comme ce que je viens de te dire, moi ce que je veux c'est un mec qui a des bras, on va essayer de remettre un peu de lumière, pour les voir mieux, donc là c'est pas, bon c'est bien, mais moi c'est cette photo-là, alors tu te mets dans la même position que lui, je vais essayer de la tirer en groupant, après je vais la mettre pour la vidéo, tu te mets dans la même position que lui, tu tends les bras, et puis tu vois, là c'est plus un steak qui sort, c'est carrément un rôti, le biceps normal, c'est son bras qui a, et là il a remis un biceps par-dessus, donc c'est vraiment un mec qui a des bras de fou, quoi, c'est ce que, alors moi à l'époque, tu vois, ils avaient mis une petite planète, pour bien signifier qu'il n'était pas de cette planète, je te rappelle, en 1984, il était déjà énorme, et alors regarde la sèche, moi ça me suffit largement, un mec qui est sec comme ça, j'ai pas besoin qu'il soit plus sec, ça devient débile, les trucs de, il faut que le mec il soit sec, ok, mais ça me suffisait largement, un mec qui soit aussi sec que ça, quoi, donc il avait mis une petite planète, oui je disais, je voyais ça, oh les bras qu'il a, mais comment faire Joe, Joe, pour avoir des bras comme ça, alors Joe, l'ami des champions, alors il disait pas, Joe ton ami, il disait l'ami des champions, donc toi tu voulais devenir champion, pour être l'ami de Joe, 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 quel est le secret, et le secret, c'est qu'il faut prendre la protéine Joe Véder, et si vraiment tu es dans la confidence, tu prends même les acides aminés Joe Véder, alors je sais, tu te marres, tu te marres, tu te dis qu'est-ce que c'est son con, tu verras, dans 40 ans, quand il y a un mec qui fera une rétrospective de ce que tu fais actuellement, tiens, il y avait Bernard Gaudry, qui était un français, qui a fait deuxième je crois à Europe, c'était encore à l'époque où Muscle & Fitness, et Dardé aussi, Dominique Dardé, comme Muscle & Fitness, apportait de l'importance au championnat d'Europe, parce que, alors j'avance pour te montrer, parce qu'il avait participé, voilà, Imen, alors je connaissais pas trop Imen, mais, et donc c'est lui qu'on voit là, donc, il est plus crédible, que le mec d'à côté, le mec d'à côté me fait un peu pitié, lui il devait pas prendre les acides aminés Joe Véder, alors je crois que c'est Skeletor, son rôle, enfin, là, tu sais, c'est du genre, à Disney, il y avait un spectacle avec, il y avait joué là-dedans, et je me disais, mais pourquoi ils ont, ils ont pris un mec, alors c'est vrai que le mec est sec, mais bon, je trouve que Skeletor, il jette un peu plus que l'autre, donc voilà, mon hommage à Matt Mendenhall, qui a, qui a, vraiment, c'était le premier, je me suis dit, je veux les bras, puis le reste, oui, je disais, pour la masse, il avait une masse très en avance, et c'était encore l'époque, où on faisait le vacuum, comme, avec une facilité déconcertante, comme on faisait un double bicep, c'était normal de faire un vacuum, et, il y arrivait aussi très bien, c'est après, avec, beaucoup plus tard, avec Yetz, que les mecs arrivaient plus du tout, à rentrer le ventre, alors qu'il avait largement la masse, déjà, de mecs qui allaient, avoir 10, 15 ans plus tard, quoi, tout en faisant rentrer le ventre, mais bon, il ne devait pas être très assidu au régime, et, et malheureusement, ils l'ont, ils l'ont eu sur ça, alors que, s'il l'avait laissé passer pro, je pense que, il était destiné, à prendre la place de l'Ianet, très facilement.